Spectacle de pandémie pour lancer le gouvernement mondial, et ensuite le projet Bluebeam, par Benjamin Fulford. Le 2 mars 2020, la fausse pandémie de coronavirus que l'on pousse actuellement dans le monde entier vise à vouloir créer une république mondiale, selon des sources francs-maçons pétrois. La crainte du coronavirus est également utilisée par la Corporation des États-Unis comme excuse pour son défaut de paiement du 16 février. Tout comme le proverbial écolier qui disait « Le chien a mangé mes devoirs ». Ces gens disent « Le virus a mangé mon système financier ». C'est plus facile pour sauver la face que de dire « J'ai été coupé parce que je n'ai pas payé mes factures depuis 40 ans ». En tout cas, cela signifie qu'ils ont perdu la capacité de créer de la monnaie magique de banque centrale pour soutenir les marchés et se maintenir au pouvoir. Les propriétaires de la Corporation des États-Unis ont utilisé une mention inopinée d'un virus mortel dans un livre des années 1980 pour propager le message qu'ils ont planifié ces événements depuis des années. Ils l'ont utilisé pour dire aux Asiatiques de relancer nos obligations ou faire face à la musique. Populaire méchanique, le torchon de propagande, de l'infamie 9.11 BS, a contribué à leur campagne de peur avec le titre suivant. Et oui, les scientifiques ont trouvé 28 nouveaux groupes de virus dans un glacier en train de fondre. C'est ainsi que se termine le monde. Les sources de la société secrète asiatique affirment que la réponse donnée était nous feront face à la musique. « Lorsque la bataille actuelle de l'humanité contre le virus sera terminée, une nouvelle bataille commencera à coup sûr », reconnaissent-ils, indiquant qu'ils sont parés pour longtemps. Le clan des gentils en Occident, pour sa part, connaît les caractères chinois pour le mot « crise » et il signifie « danger » et « opportunité » et donc utilise ce terme pour essayer d'introduire un système plus bienveillant pour prendre soin de la planète Terre. A cette fin, la société Dragon Blanc a proposé l'activation d'un événement de type Project Bluebeam à l'alliance anglo-saxonne Five Eyes, selon des sources de WDS. « Le Project Bluebeam est un faux scénario de fin des temps utilisant des hologrammes, des graphiques informatiques et des déploiements militaires réels », disent-ils. « L'idée serait de mettre en scène ce que l'on appelle un événement capital, quelque chose comme un mariage ou une cérémonie de passage à la maturité planétaire », expliquent les sources. « La proposition n'a pas encore été finalisée », ajoute-t-il. Bien que des tentatives aient été faites pour démystifier le projet Bluebeam, il ne fait aucun doute que c'est techniquement possible. La capacité de projeter des hologrammes géants dans le ciel a été prouvée au combat pendant la Deuxième Guerre d'Irak. De plus, l'utilisation désormais de l'infographie dans les journaux au télévisé pourrait facilement créer un scénario de type Troisième Guerre mondiale. En y ajoutant des forces militaires en action, il serait facile de convaincre la majorité de la population somnambule que l'événement est réel. Les initiés comme les lecteurs de ce bulletin d'information pourraient simplement se détendre et savourer le spectacle. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que la panique actuelle face au coronavirus est destinée à ouvrir la voie à un régime militaire d'urgence et à la création d'une République mondiale. Ce que les gens doivent garder à l'esprit cependant, c'est que tout cela est faux. Voici, par exemple, un rapport de première ligne de l'Italie sur la pandémie. Zaya, gouverneur italien de la région de Vénécie, a déclaré 80% des personnes malades guérissent par elles-mêmes, 15% ont besoin de médicaments et 5% doivent être hospitalisées. Les 17 personnes qui sont déjà mortes avaient des problèmes de santé avancés. Aucune personne en bonne santé ayant attrapé le coronavirus n'est décédée. C'est une alarme sans fondement. Au début, ils ont réagi comme ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas de véritables informations sur le virus. Mais après avoir vu ce que c'est, l'information était trop exagérée. Mais avant de décrire d'autres tromperies, nous devons également souligner quelques batailles très sérieuses des forces spéciales qui se déroulent dans plusieurs endroits clés du monde. Selon des sources du MI6, l'action la plus importante se déroule actuellement à Zug, Suisse. En effet, selon une source de haut niveau du MI6, nous pensons que le baron Nathaniel Rothschild est logé dans un complexe à Zug, en Suisse. Le SI a été dépêché pour déloger ce dernier obstacle. La Suisse est une zone sensible car elle abrite la CIA, comme vous le savez déjà, et aussi, dans le monde plus ésotérique, un groupe appelé Swiss Octagon, qui regroupe ce qui reste des sombres personnages purs et durs des lignées pharaoniques. Il est intéressant de noter que des sources de la famille royale japonaise nous ont déjà dit provenir également de lignées pharaoniques égyptiennes. C'est pourquoi un combat sérieux se déroule également au Japon, selon des sources de la droite japonaise. Afin de forcer le gouvernement fantoche sioniste de Shizu Abe à se retirer du pouvoir, les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 seront annulés, selon des sources de droite japonaise. Cela entraînera d'énormes pertes financières pour Abe et ses amis gangsters et les laissera donc prêts à se venger, ont ajouté les sources. En surface, au Japon, une panique profonde règne déjà à propos de ce qu'on appelle le nouveau coronavirus. Jusqu'à présent, des écoles ont été fermées dans tout le pays, des concerts et des événements publics ont été annulés et les magasins sont à court de provision. La photo ci-dessous d'un supermarché local, par exemple, montre que tout le papier toilette et les mouchoirs ont disparu des rayons. Des sources de la CIA confirment que la cabale sioniste est en cours de démantèlement. Ceci est en jeu depuis plus d'un an déjà. Ils disent que les plus grands sionistes se sont rassemblés dans le repère de Zoug en Suisse où ils sont rassemblés et sont prêts pour les tribunaux militaires. La cabale sioniste se bat littéralement pour sa propre vie et met en scène une attaque de propagande massive contre la Chine avec de fausses vidéos de gens qui se pendent ou se jettent par les fenêtres, ainsi que de fausses nouvelles sur le fait que la moitié du pays est déjà morte. Cependant, les gens à qui je parle en Chine me disent que la vie reprend son cours normal. Les hommes d'affaires japonais qui traitent avec la Chine me disent que des dizaines de directeurs d'usines à qui ils parlent leur disent que le travail reprend. Ce qui ne reprend pas, en revanche, c'est le commerce avec les États-Unis parce que le crédit de la corporation des États-Unis a été coupé, selon des sources chinoises. C'est pourquoi, au lieu d'admettre qu'ils ne peuvent pas obtenir des produits de la Chine parce qu'ils ont fait défection, la propagande sioniste dit que la raison est tout le monde est mort en Chine. Robert David Stel, ancien agent de la CIA et de la US Marine, décrit la situation américaine comme suit. Le président Donald Trump a publiquement déclaré que le coronavirus était un canular, mais le cirque politique l'a contraint à modérer ses propos. Il sait qu'il s'agissait d'un faux drapeau, il sait qui en est responsable, et il sait que le CDC, géré par Nancy Messonnier, la sœur de Rod Rosenstein, qui a toujours été anti-Trump, et la CIA, gérée par Gina Aspel, qui suit le camp de John Brennan, lui mente. L'histoire dans toutes ces nuances comprend une combinaison de guerres biologiques, la 5G et le satellite ayant réduit l'immunité des gens, et les maladies dues aux radiations mal diagnostiquées, comme étant le nouveau virus qui n'est pas pire que les virus précédents, et la guerre de l'information menée par la City de Londres et Wall Street pour les délits d'initier les prises de bénéfices. On rapporte maintenant que de faux kits de dépistage de coronavirus ont été envoyés aux États-Unis dans le cadre de l'arnaque visant à mettre la faillite sur le compte d'une pandémie. On rapporte également que le virus combine le VIH et le virus Ebola. Le pape s'est joint au cirque en déclarant qu'il est porteur du nouveau coronavirus et s'adresse au public derrière une vitre. Mais avant de céder à l'envie de paniquer, repensez à Fukushima après l'11 mars 2011. Les médias, en particulier les médias, étaient pleins d'histoires sur le fait qu'il s'agissait d'un événement de niveau d'extinction. Pourtant, je suis assis ici à 200 km de Fukushima et je peux dire de première main qu'il n'y a pas de radiation inhabituellement élevée et qu'en fait, il n'y a même pas eu un seul décès à Tokyo due aux radiations dans le cadre de ce spectacle sioniste de peur. Mais ce qui est réel, c'est que près de 20 000 personnes sont mortes d'un tsunami causé par des armes nucléaires plantées dans les fonds marins. Soyez assurés que les tribunaux militaires traduiront les coupables en justice. Retenez bien mes mots. Benjamin Taniaü et consorts seront jugés dans un procès de type Nürnberg. La bataille pour la planète Terre entre maintenant dans une phase de nettoyage. Un groupe qui ne s'est toujours pas rendu est la faction allemande. Le MI6 a résumé ainsi la situation. Les Allemands sont furieux à propos du Brexit. Ils vont donc se mettre à crier et à taper du pied alors que leur projet de l'Union Européenne se disloque sous leurs yeux. Le Vatican, c'est déjà fini. Dans le même ordre d'idées, un énorme combat est mené en Malaisie pour empêcher la divulgation publique concernant le vol 370-17 qui exposerait les membres de la famille royale nazie néerlande Esbilde Herberger. Le Premier ministre Mahathir Mohamed a été temporairement évincé du pouvoir à la suite de cette affaire, mais la bataille est loin d'être terminée. Ce n'est certainement pas une coïncidence dans ce contexte que le financier fugitif Jollot, lié à Goldman Sachs, ait été repéré avion, en Chine, juste au moment de l'épidémie de coronavirus. Au Moyen-Orient, en attendant, nous commençons à voir une alliance de facto entre la Turquie et Israël, car les deux pays se rendent compte que ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront empêcher la Russie et l'armée américaine de déloger leur gouvernement du pouvoir. La Turquie a recommencé à inonder l'Europe de réfugiés tout en menaçant de fermer le détroit du Bosphore. Israël, bien sûr, utilise son chantage habituel, qu'il soit biologique, sexuel, nucléaire ou autre. En combattant ces gens, rappelez-vous que vous n'avez rien à craindre, sauf la peur elle-même. L'amour est la force la plus puissante de l'univers et il gagnera à coup sûr. 29 février 2020 Un changement global à venir, le déclencheur, la peur du coronavirus. Benjamin donne son point de vue sur la récente visite de Trump en Inde et discute de la propagande du coronavirus qui est utilisée pour créer la peur et faire chuter l'économie. Les effets secondaires sont que le monde les affaires se déplacent de plus en plus rapidement vers l'Inde, l'Indonésie et d'autres pays asiatiques, puisque la Chine est fermée au commerce. Un grand nombre de PDG de haut niveau démissionnent dans les 48 heures dans de grandes entreprises, comme IBM, Salesforce, Disney, Uber, etc. L'Agence mondiale de planification est toujours en négociation avec la faction nazie-allemande, ce qui cause des frictions. L'objectif est toujours d'éliminer les banquiers centraux et de libérer la planète. C'est dans ce but que cela se produit et nous, les gens, nous nous réveillons par vagues massives. Version originale anglaise, benjamifulfort.net Note, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonnez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulfort. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.